Né le 13 mars 1741 à Vienne, Joseph de Habsbourg-Lorraine est le fils aîné de François de Lorraine et de Marie-Thérèse d'Autriche. Comme Frédéric II en Prusse, il mènera de nombreuses réformes afin d'affermir l'autorité de l'État, tout en s'inspirant des idéaux modernes des Lumières. Néanmoins, le parallèle entre les deux souverains s'arrête ici, leur méthode et leur sens politique étant bien différents, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Alors que sa mère, Marie-Thérèse, règne sur l'Empire autrichien, elle associe son fils au pouvoir dès 1765. Prudente, elle prend garde à respecter les particularismes des peuples d'un empire qui compte de nombreuses nationalités. Elle entreprend néanmoins de nombreuses réformes, notamment dans les domaines économiques et sociaux, avec l'aide de son ministre Konitz. D'un autre côté, elle tentera de limiter la toute-puissance de l'Église, mais refusera toute tolérance vis-à-vis du protestantisme, vu comme une hérésie pour cette souveraine parfois décrite comme bigote. Lorsque le Joseph II règne seul à partir de 1780, il poursuivra et accélérera même la politique de centralisation entreprise par sa mère, toujours avec l'appui de Konitz, qui continuera de le seconder. Cependant, contrairement à elle, il ne tiendra pas compte des particularismes locaux, considérant que ce qui est bon pour un autrichien l'est tout autant pour un belge ou un hongrois. Son principe peut alors se résumer de la manière suivante, pourvu que le bien se fasse, peu importe la forme sous laquelle on l'obtient. Il divisera alors l'empire en cercles, administrés par des capitaines de cercles que l'on peut comparer au rôle des intendants en France, et imposera l'allemand comme langue obligatoire dans l'administration. La politique religieuse de l'empereur La politique religieuse de l'empereur va particulièrement marquer son règne. En effet, comme son homologue prussien, Joseph II ponduera une politique de tolérance religieuse autant par principe que pour réduire la puissance de l'église. Ainsi, dès 1781, il publiera un édit de tolérance accordant la liberté de culte aux non-catholiques, d'abord les protestants et les orthodoxes, puis les juifs l'année suivante. De plus, désormais, l'accès à tous les emplois leur est enfin ouvert. D'un autre côté, il réformera profondément l'église autrichienne avec l'appui de Konitz, ce qui inquiètera profondément le pape Pie VI, qui tentera en vain de l'an dissuadé en 1782. Les principales réformes qui inspireront le nom de josephisme à ses changements sont les suivantes. Formation des futurs prêtres dans des séminaires d'État Suppression des ordres religieux dits inutiles Serment obligatoire à l'empereur De plus, de nombreux monastères sont fermés, et Joseph prétendra même réglementer la liturgie. Interdiction des sonneries propriatoires de cloches pendant les orages Réglementation des sépultures Préoccupé par les conditions de vie du monde rural, Joseph II décide en 1781 de supprimer définitivement le servage. Deux ans plus tard, il envisage de remplacer la corvée par une redevance en argent. Finalement, il faudra attendre 1789 pour que la corvée soit supprimée. Cette même année, un impôt est créé sur la propriété foncière et touchera tous les statuts de la société, noble et ecclésiastique compris. Ces réformes lui vaudront le nom de Bauernkaiser, l'empereur des paysans. De plus, même si l'empereur n'est pas un grand partisan de la liberté économique, il mènera plusieurs réformes qui y auront dans ce sens. Ainsi, pour permettre l'émergence d'une classe de travailleurs indépendants, le contrôle des corporations dans l'artisanat et le commerce sera aboli durant les années 1784-1786. De même, les péages intérieurs sont supprimés, et il encouragera le commerce et les manufactures en s'inspirant des réformes de Colbert en France. Si Joseph II est profondément attaché aux idées modernes et à l'émancipation de ses sujets tout au long de son règne, il n'hésitera cependant pas à sévir lorsque l'autorité de l'Etat sera remise en cause. Ainsi, il s'appuiera sur son ministre de la police, Perghene, qui pourchassera avec zèle les opposants de l'empereur. Même les francs-maçons, pourtant plutôt favorables à Joseph, seront étroitement surveillés, une patente de 1786 les obligeant à se regrouper dans une loge par province, chaque loge devront déclarer ses membres. Néanmoins, c'est bien avec les différentes minorités de l'empire que Joseph rencontrera le plus de difficultés. Ainsi, non content d'avoir refusé de se faire couronner roi de Hongrie, l'empereur fera également transporter la couronne hongroise à Vienne et supprimera les comitates, sorte de comtés locaux du géré par les nobles hongrois, pour les remplacer par les districts administrés par les commissaires royaux. Néanmoins, le mécontentement sera tel que l'empereur, engagé dans une difficile guerre avec les turcs, reviendra sur ses réformes hongroises. Aux Pays-Bas, les états de Brabant refusèrent en 1787 de voter l'impôt, et deux ans plus tard, les Autrichiens sont chassés de Bruxelles. Pire encore, en janvier 1790, les états généraux proclament les états belges unis, et l'empereur Léopold, qui succédera à Joseph, ne parviendra à ramener le calme qu'en rétablissant les libertés locales. Alors quel bilan tirait du règne de Joseph II ? A sa mort le 20 février 1790, l'empereur a globalement échoué dans son combat avec la noblesse, le clergé et les particularismes locaux. Il n'est donc pas étonnant que ses successeurs soient assez rapidement revenus sur la plupart de ses réformes. Conscient de cet échec, Joseph fera d'ailleurs graver la phrase suivante sur sa tombe. C.J. Joseph II, qui fut malheureux dans toutes ses entreprises. Voilà, c'est tout pour celui qui fut l'un des princes les plus éclairés de son temps, mais également un homme persuadé jusqu'à l'entêtement de la justesse de ses réformes, parfois envers et contre tous. N'hésitez pas à réagir et à commenter pour me dire ce que vous pensez de sa politique et de son bilan. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501